pour accueillir les athlètes. Si il faut parler par exemple des bâtiments, nous sommes à plus de 80%. Il y a la voirie qui est faite vers 60%, la clôture, je peux l'estimer aussi à plus de 60%. Donc je peux prendre une moyenne d'à peu près 72% par exemple. Le village du 9e jeu de la francophonie, c'est le village qui s'étend sur tous les hommes de l'université. Il y a aussi les hommes 30, hommes 20, hommes 10, tous les plateaux, c'est-à-dire les hommes 1, 2 jusqu'à 8. Il y a aussi les hommes vaticans et les hommes qui servaient pour les filles, les 150 et les 80. Et nous les avons clôturés, ils sont dans une seule clôture suivant les exigences de la francophonie. Après les jeux de la francophonie, les étudiants pourront récupérer leur résidence. Au nom de toute la communauté étudiantine de l'université de Kinshasa, nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais seulement pour l'accompagner, nous devons être équipés, nous devons être formés dans les conditions internationales pour pouvoir justement être compétitifs. Et cela demande plus d'infrastructures. Au-delà des logements, des laboratoires, des auditoires, des incubateurs, toutes ces infrastructures qui vont faire en sorte que l'étudiant de l'université de Kinshasa puisse utiliser pleinement son potentiel et contribuer pour construire un Congo fort, un Congo prospère, un Congo unitaire. Plus grand pays francophone du monde, la République démocratique du Congo veut réussir le pari d'organiser les 9e Jeux d'ici fin juillet. Tout sert après. L'état de siège au nord qui voit un étour et des nouveaux prorogés de 15 jours dans ces deux parties du pays. Après son adoption dans les deux chambres du Parlement, le chef de l'État a signé promulgué hier une ordonnance loi portant autorisation de cet état de siège. Vous avez suivi hier en direct sur nos antennes la lecture de cette ordonnance. Autre chose à présent, l'armée congolaise reste parmi les armées les plus efficaces et les plus puissantes de l'Afrique. Quelques tâches noires, cette armée, manque assez de matériel militaire, estiment certains Congolais qui se sont exprimés au micro de nos caméras à l'occasion de la célébration des forces armées de l'RDC, commémorée le 17 mai de chaque année. On les écoute. Je connaissais bien les forces armées parce que j'ai rire de Paterbeil, l'exploit qu'ils faisaient est tout un tas d'étoiles. Et je suis certain que cet argument-là n'est pas faible. Cette armée-là est efficace. Mais il faut quand même les doter un peu de moyens et donner quand même une formation aussi à des points pour que l'armée puisse quand même aller de l'Oie. Les Togos, les Tanzanis, ce sont des gens qui sont venus chercher une formation en République démocratique du Congo. Moi, je ne crois même pas que notre armée ait une faiblesse ou bien quoi. Non, c'est l'encadrement qui doit être quand même adéquat pour que l'on puisse quand même faire un peu de progrès et tout ça. Dès qu'on doit retenir la guerre, nous avons une armée forte en République démocratique. C'est-à-dire, nous avons une armée qui se bat chaque jour. Différentement, là-bas, le pays Moussous, notre armée est en mouvement. C'est-à-dire, avec les appuis et les soutiens. Parce que ce qu'elle demande la armée, c'est seulement le soutien. Lorsqu'il y aura un soutien établi confortablement, je vous assure que la réussite, il vous a la vraiment totale. C'est une date qui nous rappelle encore la libération de notre pays. Au regard de la dictature, défendez-la des rênes. Il y a le président Mobutu. Donc, on doit continuer pour célébrer. Parce que, sans la propre armée, l'existence y a périte aux athéniens. C'est l'armée qui a fait tout pour que nous soyons libérés. Parce que, si l'armée n'était pas d'accord, ceci n'arriverait pas. Parce que même les militaires qui étaient avec nous ici, nous ont senti qu'en tout cas, c'est insupportable. Il faut que ça change. Il ne pourra pas changer. Sans pour autant qu'ici, dans l'Afrique, qu'il pleut, qu'il y ait 20 cents. Je le disais en l'entente de ce journal. Des monuments en hommage des soldats et ont versé leur sang pour la nation. Les pays ont rendu hommage hier 17 mai aux Français armées de l'RDC. Focus, dans ces reportages que vous allez suivre tout à l'heure, à la célèbre place de soldats congolais et celle des anciens combattants, des endroits historiques qui immortalisent les hommes en uniforme. Plus de précision avec Emanuela, commissaire Moukanton. Ces monuments de soldats congolais, celui des anciens combattants, immortalisent la bravoure de nos compatriotes de forces armées de la République de l'époque coloniale, en passant par le Zahir jusqu'en République démocratique du Congo, qui ont défendu la souveraineté du pays sous les drapeaux. Ces actes de bravoure sont restés dans la mémoire collective. Si aujourd'hui la RDC est unie et indivisible, c'est à cause de la bravoure des forces armées congolaises et qu'aujourd'hui nous célébrons cette date comme une date de la révolution des forces armées congolaises. Nous demandons à tous les Congolais d'appuyer nos forces armées parce que c'est son thé qui fait à ce que le Congo soit fort. Notre armée a une histoire positive de guerriers et de guerrières. Je peux lancer comme message aux autorités de notre pays, ce de ne pas oublier des lieux historiques, la place de la mémoire, c'est un haut lieu de l'histoire de notre armée. La place des anciens combattants située sur l'avenir Gambela n'est pas un fait de hasard. Gambela symbolise la victoire de forces publiques aux deux guerres mondiales de 14-18 et de 40-45. Le monument des soldats congolais érigé à une place de prestige de la capitale à côté de l'immeuble Forescom. Un symbolique pour immortaliser et honorer tous les hommes en uniforme qui ont servi les pays jusqu'au sacrifice suprême. Le 17 mai, célébré également à l'intérieur du pays, dans la province de la Mongala par exemple, une marche de soutien aux forces armées a été organisée. Cette initiative du gouverneur de la province a connu la participation de quelques militaires et policiers. Suivez. La journée du 17 mai est célébrée en mémoire des forces armées de la République démocratique du Congo. A cette occasion, une marche de soutien aux phares d'essai a été organisée ce jour à Bumba, dans la province de la Mongala. Initiée par le gouverneur de province, maître César Limbayambingissa, cette activité, qui a connu la participation notamment de quelques militaires et policiers, a pris les grandes artères de la ville de Bumba. A travers cette art puissant, démontré l'atriotisme de la province de la Mongala et l'attachement de la province de la Mongala, sans l'excellence, Félix-Antoine Tiseké-Ditulomo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême, et par la suite de la PNC, vous essayez d'être toujours assez occupé, plus souvent dans les efforts de la République, de constaté que le jour, nous essayons de préserver l'impact territorial de la République démocratique du Congo. Et à travers cette marche, nous sommes de cœur, avec les forces de sécurité, l'armée, la police, ceux qui sont en train de travailler, jour et nuit, pour essayer de sauvegarder l'intégrité de notre territoire, sauvegarder et protéger la population, mertrie dans l'est de la République démocratique du Congo, à cause du banditisme du Rwanda, qui est à trait d'opérer par procuration sous le territoire de la République démocratique du Congo, à travers le M23. Le 17 mai, chaque année, un jour férié, en République démocratique du Congo. Allez, on tourne la page du 7 mai. Autre chose à présent, contrôle parlementaire. Le Sénat veut serrer une nouvelle fois la vis. Quatre membres du gouvernement sont attendus très prochainement pour répondre à quatre questions orales. Le ministre des Sports, François-Claude Kaboulot, viendra s'expliquer sur la prise en charge des léopards. Son colloque des investitures est attendu sur l'état de détérioration des réseaux routiers dans l'espace Grand Castaï. Sandra Nyangigui, Lorkin Pianga, et Denis Kungui nous en disent long. La session de mars est essentiellement législative, mais toujours une opportunité de contrôler l'exécutif. Mardi 16 mai, la plénière du Sénat, présidée par le deuxième vice-président, l'honorable Sangou Matemongonde Moussaï, a déclaré recevable quatre questions orales avec débat. Ces initiatives de contrôle parlementaire sont les œuvres des sénateurs Denis Kambaye avec trois questions orales et Isabelle Kabombawa Oumba. L'ancien ministre des Sports attend des explications de l'actuel ministre des Sports, Claude-François Kaboulomona Kaboulot, sur la prise en charge des léopards champions d'Afrique. Dans le même cadre, le ministre des Infrastructures devrait, quant à lui, s'expliquer sur l'état de détérioration du réseau routier dans l'espace Grand Castaï. Le ministre de l'Agriculture présentera à son tour l'état des lieux du projet volontariste agricole de Lubondaï au centre central. De son côté, Isabelle Kabombawa Oumba, élue de la province de Olomami, fait venir la ministre d'État, ministre en charge de la Justice, à la tribune de la Chambre haute du Parlement, afin d'éclairer la lanterne des sénateurs sur la politique générale de l'administration du secteur dans la justice en République démocratique du Koukou. Au regard de ses attributions, honorable président, les préoccupations portent précisément sur les trois points principaux, à savoir l'administration de la justice, culte, associations ambulatrices, ASPL, établissement d'utilité publique, régime pénitentiaire, libération conditionnelle, et enfin, police des cimétiers, pour lesquels je voulais que madame la ministre d'État éclaire à l'antenne les honorables sénateurs en passée. Le deuxième vice-président de la Chambre de SAGE, l'honorable Sangou Matémongon de Mossai, a indiqué que toutes ces questions seront notifiées aux membres du gouvernement concernés pour qu'elles se présentent à la plénière avant la fin de la session en cours. Il faut noter que la même plénière a voté en seconde lecture après quelques amendements sur le plan de la forme la prorogation de l'État de siège sur une partie du territoire national sur des mondes. Du chef de l'État, Félix Antoine Tissékevi-Tilombo. Clap de fin à Niamey, la 29e Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire francophone, c'est achevé hier au Niger. Ses assises sont marquées par l'annonce consacrée au renforcement de la coopération interparlémentaire. Bien avant la clôture de ses travaux, ses parlementaires ont été reçus par le président nigérien, Mohamed Bazoum, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a porté la voix de l'RDC à ses assises, a sollicité l'implication du président nigérien dans la crise qui sévit dans l'est de son pays. Plus de précisions avec notre envoyé spécial, Robert Ndaiti-Sensei. Mercredi 17 mai 2023, palais présidentiel de Niamey, quelques heures avant la clôture des travaux de la 29e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a reçu en audience les présidents des assemblées et chefs des délégations au palais présidentiel de Niamey. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a transmis les salutations du président de la République, Félix Antônceki de Tchilombo, à son homologue nigérien, Mohamed Bazoum. Lorsque le président Mohamed Bazoum nous a reçus aujourd'hui, cette cité en la RDC a également été présentée au chef de l'État nigérien. Donc nous sommes heureux que le message passe, qu'il est entendu et qu'on va mettre fin à ces mensonges répétitifs éternels de la part du Rwanda et de son président, M. Foukagame. Demarré le 16 mai 2023 sur les thématiques enrichissantes, les défis de la gouvernance et de la sécurité, la sécurité alimentaire, la protection des écosystèmes forestiers et la lutte contre la désertification. Les travaux de la 29e Assemblée régionale se sont clôturés sur plusieurs recommandations ce 17 mai 2023. Dans le communiqué final, l'Assemblée parlementaire francophone a transmis à la délégation congolaise les condoléances aux familles des victimes de Calais avant d'observer une minute de silence. Pour le premier vice-président à l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bétoukoumessou, la francophonie parlementaire, doit jouer un rôle important dans la résolution de certaines situations critiques et crises sécuritaires dans la région. Le plus important, c'est que la voix de la RDC est désormais entendue. Et cela d'ailleurs participe de la diplomatie active menée par son ex-président, Félix Antoine Dizeket-Chilombo, président de la République, chef de l'État. Plusieurs interventions ont été suivies avant la clôture des travaux pour lutter contre les réchauffements climatiques. Le président mondial de l'église néo-apostolique attendu au mois de juillet à Kinshasa. L'information a été livrée par le représentant légal de cette communauté de la RDC au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, à qui il sollicite un dispositif sécuritaire pour la sécurité de cet homme et des dieux. Peter Kazadi a par la suite discuté avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Le détail de toutes ces discussions avec Alain Békaï. Les États-Unis d'Amérique sont disposés à accompagner la République démocratique du Congo dans le processus de la réforme de sa police nationale. Ce sujet était au centre de l'entrevue du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Kazadi-Kankonde et l'ambassadeur, pays de l'oncle Samp en République démocratique du Congo. Selon ses diplomates américains, son pays est déterminé à assister la police nationale congolaise pour renforcer sa capacité opérationnelle dans la sécurisation de la population et le processus électoral en cours. Nous savons que le rôle que la police joue est vraiment essentiel pour assurer la sécurité au quotidien pour les populations et pour aussi avoir la présence de l'État partout dans le territoire. On a parlé aussi des élections, on a parlé de l'importance pour la sécurité pour que les campagnes puissent dérouler sans problème. Au mois de juillet prochain, le président mondial de l'église néo-apostolique sera en République démocratique du Congo pour une tournée apostolique. Pour ce faire, les représentants légaux de cette église dans la partie S de la République démocratique du Congo, Tchiti Tchisekedi, était venu solliciter l'accompagnement sécuritaire auprès du patron de la sécurité nationale. Lorsque nous apprêtons à recevoir les premiers serviteurs de l'église de Parc du Monde, que nous puissions aussi voir et contacter les patrons de la territoriale, s'ils peuvent aussi mettre à notre disposition, tant sur le plan sécuritaire et sur le plan protocolaire, tous les dispositifs nécessaires. Et je peux vous dire, il est tout à fait ouvert, disponible à mettre ces services à notre disposition. Cette tournée va conduire le numéro 1 des néo-apostoliques tour à tour à Kui-Lungongo, Congo central, pour terminer à Kananga-Okasai central. En dehors de nos frontières, Abuja, capitale du Nigeria, va accueillir le prochain sommet régional Afrique sur la paix, organisé par la Fédération pour la paix universelle. C'est l'une des décisions prises lors du dernier sommet mondial 2023 qui s'est tenu du D au 6 mai 2023 à Séoul, capitale sud-coréenne, comme nous dit Alain Pikaï. Le FPI multiplie des initiatives pour ramener la paix durable dans le monde. Sur l'initiative de la fondatrice de cette structure internationale, Abuja, capitale du Nigeria, va accueillir le sommet régional Afrique sur la paix. Un cadre qui va permettre aux leaders politiques et religieux scientifiques du monde d'explorer toutes les voies susceptibles de consolider la paix en Afrique. Une initiative saluée par l'ancien président béninois, Bouniaï. Que faire pour une paix durable dans le monde ? Pour moi, j'ai dit, la paix sans l'Afrique n'est pas possible. Appauvrir de ces ressources humaines à peu près de quatre siècles d'esclavage. Du reste, cette organisation mondiale du travail continue de le piller ou de la piller, de piller le continent de ces ressources naturelles. A cela s'ajoutent ces dysfonctionnements internes. Au cours du sommet mondial qui s'est tenu d'idée au 6 mai, à Séoul, capitale de la Corée du Sud, le docteur Jack Hartmund a invité les dirigeants du monde à s'unir en Dieu pour un avenir meilleur. Un autre temps fort de cette manifestation, c'était l'intervention par vision conférence du président sénégalais, Maki Sall et Donald Trump, pour souhaiter joyeux anniversaires anniversaire à la fondatrice de la EPI et l'encourager à continuer à éviter pour la paix dans le monde. Et j'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Nouvel épisode dans des dossiers liés au détournement de déniés publics et de la corruption à République démocratique du Congo. Tous les dossiers litigeux traités par l'Inspection générale de finances seront désormais envoyés pour suivi au Conseil supérieur de la magistrature. Décision prise au terme d'une audience entre Jules Lalinguete et Dieu de Nekamouleta, l'IGF et le Conseil supérieur de la magistrature déterminent un travail main de la main pour venir à bout du détournement. Regardez. L'inspecteur général de finances, Jules Lalinguete, s'est rendu auprès du président du Conseil supérieur de la magistrature pour solliciter son implication personnelle dans la lutte contre la corruption et les détournements, cheval de bataille du chef de l'Etat pour un Congo prospère. Je suis très ravi parce qu'il m'a fait part de sa détermination à accompagner efficacement la vision de son Excellence M. le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements des données publiques. Il a la ferme volonté d'accompagner tous les dossiers en rapport avec la répression des antivaleurs dans la gestion publique. La plupart de nos dossiers finissent toujours entre les mains des autorités judiciaires. Donc nous sommes obligés de venir à tout moment solliciter leur implication, leur accompagnement pour que la lutte contre la corruption et les détournements des données publiques puissent faire des avancées significatives dans notre pays. Assainir les affaires et stopper les antivaleurs, voilà les expressions fortes sorties de la bouche du premier d'entre le magistrat congolais, le président de la Cour constitutionnelle dédonné comme l'Etat. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie, ça nous facilite la tâche pour ces suivis-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice, puisse faire son travail versant à un moment. Le procureur général près la Cour de cassation séjourné à Mboujimaï dans le Kassaï oriental sur place, firmé Vondé, va discuter avec tous les magistrats des différentes juridictions sous sa tutelle. Regardez. C'est une mission des services qui se résume en inspection et contrôle des ressorts, principalement du parquet général près la Cour d'appel de Mboujimaï, province du Kassaï oriental. Le procureur général près la Cour des cassations, firmé Vondé Mambo, a scruté tous les offices et juridictions de son ressort. À la prison centrale de Mboujimaï, Moutimano, le numéro 1 du ministère public civil s'est rendu compte des conditions carcérales. Firmé Vondé Mambo a échangé avec quelques détenus avant d'accorder la liberté aux six prisonniers, incarcérés pour des faits bénins. Ici, les conditions carcérales sont acceptables selon les détenus. Seul le problème lié à la surpopulation nécessite une solution. La prison de Mboujima a été prévue pour recevoir 150 prisonniers. Aujourd'hui, on en compte le triple. 440 prisonniers, c'est quand même trop. Et naturellement, nous avons donné des instructions pour que les magistrats qui têtent les dossiers puissent rapidement les terminer. En sa qualité de membre du bureau du conseil supérieur de la magistrature, il a échangé avec tous les magistrats civils et militaires du ressort de Mboujimaï. Firmé Vondé Mambo les a appelés à œuvrer dans l'essence de la renaissance de la justice congolaise. Depuis l'accession de l'actuel chef de l'État à la magistrature suprême, je citais son excellence Félix Antoine Tisekédi. Il a été peint un tableau très sombre de la magistrature, de la justice congolaise dans son administration. Depuis qu'il n'y a plus de nous nommer à la tête des institutions, nous nous efforçons de remettre la pendule à l'heure. Chers collègues, faisons que la justice renaisse. Les journées portes ouvertes étaient également à l'ordre du jour de son agenda. Des interpellations n'ont pas tardé à l'endroit des magistrats et des sanctions sévères vont tomber sur quelques-uns qui ne remplissent pas bien leurs devoirs. Avec le toge noir du barreau de Mboujimaï, les problèmes qui touchent à l'exercice de leurs fonctions ont été soumis au procureur général près la cour de cassation, firmé Vendemambou. Selon les bâtonniers à d'intérim, Richard Moukindi, la visite de ces hauts magistrats augure de lendemain meilleure. Et puis, ces dates inscrivent sur les agendas beaucoup plus pour le pêcheur de Kinkolé. Le 24 juin 2023, date rétenue pour l'inauguration du nouveau port de pêche de Kinkolé par le chef de l'État. L'annonce a été faite par le ministre du secteur lors de sa descente d'inspection de travaux de ses sites de la pêcherie. Sur le terrain, il n'y restait plus que le travaux de finissage avant de passer à l'étape de l'inauguration. Il y aura plus de détails dans ce reportage. Ce sera une promesse ténue du président de la République, Félix Antoine Tissé, qui dit que les pêcheurs de Kinkolé connaissent une nouvelle ère. Le débarcadère est quasi terminé. Les ouvrages sont prêts. Bâtiments neuf sortis de terre qui abriteront les bureaux, la salle de réunion, la chambre froide et les étalages. Adrien Boukele-Djema, ministre de la Pêche et Élevage, a visité l'infrastructure en compagnie du responsable de Best Building Company, BBC, entreprise qui exécute les travaux. La satisfaction est totale, mais Adrien Boukele-Djema tient au finissage des travaux supplémentaires d'ici la prochaine journée nationale des poissons, le 24 juin. C'est un sentiment de satisfaction parce que le travail se passe de la bonne manière. Les différentes constructions qui devaient être faites, les sont déjà. Et nous sommes venus principalement évaluer les travaux d'aménagement. Il y a aussi les travaux de voies d'accès parce que vous savez, sur ce terrain, pour y accéder, maintenant, on emprunte de voies détournées. Mais il faudrait qu'il y ait des voies d'accès directement de l'avenue Mboto. À partir de ce point-là, envisager des voies d'accès directement vers le centre de Pêche qui est ici. Lorsqu'une promesse est faite par le chef de l'État, c'est un engagement pris. Mais entre ce qui est dit et la concrétisation, il y a le temps nécessaire aux appels d'offres, aux études de faisabilité, au montage financier et à l'installation de camp de vie. Pour ce débarcadère, il fallait ajouter le temps de déloger les privés qui avaient investi les lieux. C'est fini pour ce jour-là de 7h. Mesdames et messieurs, ce jour-là a été réalisé par Disco Verne Pongo, Mamita Bangulu, Joël Mpiangu, Alain Galiage de Okula, Emile Zola et Ribin Kumbu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez-vous à 13h et Mendaia. Moi, je reviens demain à la même heure. Au revoir. Au revoir.